Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je teste encore les restaurants du Guide Ultime. Vous avez bien aimé cette vidéo et en plus de ça vous m'avez réclamé une partie 2. Donc voilà, quand vous dites quelque chose je le fais les amis. Alors cette vidéo va plus se tourner du coup vers les saveurs du monde. J'ai essayé d'un peu plus diversifier les restos. Pour commencer je prends une petite tisane parce que je sais pas si on l'entend en caméra mais je suis malade, j'ai une langine blanche. Donc c'est génial, l'arrivée de l'hiver on adore, on commence bien. Et du coup Shirley va nous rejoindre juste après pour cette vidéo. Je vais commencer par une boulangerie vegan. C'est marrant parce que j'ai envoyé, enfin ce t-shirt là à chaque fois je le mets dans mes vidéos mais parce qu'en fait je l'aime trop. Vu que c'est le polo qui me l'a brodé, je l'aime vraiment beaucoup. Et là Mimo il me dit non mais à un moment donné il faut changer de vêtement. Mais je sais Mimo mais je l'aime trop et quand j'aime trop quelque chose je le mets tout le temps et après bon bah on passe à autre chose. Ils appellent ça la boulangerie du futur. On va aller dans le 11ème boulevard Beaumarchais et c'est une boulangerie totalement végétale. Dans les pâtisseries, les viennoiseries il met ni beurre, ni oeuf, ni lait. Et en fait c'est parce qu'il est conscient du réchauffement climatique et il veut diminuer au maximum l'empreinte carbone de ce que j'ai compris sur la vidéo. On va aller tester ça, on va voir si c'est bon, gourmand comme ils le disent dans la vidéo. Et je suis trop pressée parce que j'adore les boulangeries, vraiment c'est une passion. Donc je vous emmène avec moi et après on retrouve notre petite Shirley Nationale. J'ai pris un cake marbré avec de la brioche. Par contre je vous avoue, je suis un peu en PLS, j'ai pas à vous cacher. Mais bon, je préfère sortir, voir un peu l'air, voir un peu l'air ça veut rien dire. Je préfère sortir, prendre l'air plutôt que de rester chez moi parce que je sais que je vais péter un cake chez moi. En plus je filmais une vidéo, ça me rend toujours très 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 heureuse. Donc voilà, j'ai trop hâte de goûter. En tout cas c'était super beau à l'intérieur. J'ai pas pu me poser parce qu'il y avait trop de monde et beaucoup de bruit. Si vous m'entendez pas trop trop, c'est normal, c'est Paris. Alors du coup j'ai pris la petite brioche. Et on va voir ce que ça donne. En tout cas elle fait plus compacte que les autres brioches. Elle est très moelleuse à l'intérieur. Alors c'est pas hyper sucré comme les brioches que vous pouvez trouver normales. Moi je la trouve très très bonne. C'est réussi. Je vais goûter le cake. Ça sent bon. Très très bon. On sent que c'est de la qualité en fait. C'est hyper bon. Hyper bon. Il est pas lourd. Je vais pas tout manger. Je vais en laisser à Shirley. Vous savez qu'il est 13h. En fait je suis tellement fatiguée à cause de mon angine que je me suis pas réveillée. J'ai trouvé une petite rue super sympa. J'adore les rues comme ça cachées de Paris. Et je vous ai pas dit. Ça m'a coûté 4,90€. La brioche 1,90€. Et le cake 3... Non. Je sais plus. Bon en tout cas ça m'a coûté 4,90€. Le cake il m'a coûté 3,50€ ou un truc comme ça. 3 et quelques. C'est trop mignon. Quand je ferai le tour du monde. Là je me dirige vers un autre resto. Donc c'est de la street food malienne. J'ai 20 minutes de marche. Et c'est parti. Je retrouve Shirley là-bas. Je vais mettre mes écouteurs, ma musique. Et on se retrouve pour la street food malienne. Je suis arrivée. C'est juste là. En tout cas ça a l'air ouf. Ça se fait pas mais je regarde ce qu'il y a dans les assiettes des autres. Ça a l'air trop trop bon. Charlotte a intérêt à arriver. Elle est là. Salut les loups. Je suis là. Alors on l'a pris. Choli c'est quoi ? Du bissap. Qu'est-ce que c'est le bissap ? Attends tu peux me laisser regarder sur Google. Belle couleur. Belle robe. Des fleurs d'hibiscus séchées. Fleurs d'hibiscus séchées. Et c'est une boisson ? C'est une boisson d'origine ? Plus la fin de l'ouest du Mali on va dire. Mali et Sénégal. Mali, Afrique de l'Ouest. Et c'est hyper bon. Et assorti au bissap avec le bissap. Alors ça a le goût d'hibiscus en fait. J'adore. C'est frais. C'est bon. Et on a pris ça. Des aloko. C'est très bon. Je vais juste goûter la sauce. C'est super bon. Je sais pas ce que c'est mais elle est hyper bonne la sauce. Tu as une sauce de cacahuète ? Ben non c'est pas de la cacahuète. C'est trop bon. En plus elles sont bien moelleuses à l'intérieur. Moi j'ai pris un mafé végétarien. Vegan. J'ai pris un adis. Je sais plus ce que c'est. C'est du poulet avec de la sauce au lait de coco. Avec des épices berbères. Et de la semoule de manioc. Moi j'ai pris du riz. Le mafé en fait c'est de la sauce cacahuète. Normalement c'est quoi ? C'est du poulet ? Oui. Regardez cette petite tête de lune. Comme elle est heureuse. C'est trop bon. Les légumes là. C'est des légumes frais. C'est indiqué. Oh mon dieu. C'est bon ? Hyper bon. Faut que j'ai goûté. Tu l'as trop aimé. C'est à quoi comme goût ? C'est incroyable. C'est vrai ? Après il y a un goût de clou de girobre. Je sais pas si on trouve un cannelle un peu genre. On sent le côté vraiment berbère genre. Le raf du goût c'est hyper bon. Franchement c'est pas des saveurs communes en fait. C'est ça qui est trop bien. Et la semoule de manioc. C'est un peu plus jure que la semoule de blé la traditionnelle. C'est mou un peu non aussi ? C'est mou aussi. Ouais c'est mou. Tu vas voir. C'est un goût de d'ingembre un peu. Et de gingembre aussi ouais. C'est doux et il y a un petit côté qui est très bon. C'est hyper bon. Ça c'est des saveurs. J'aime beaucoup la semoule de manioc. Ouais c'est très bon. On va le mettre sur une bonne adresse Xavier là. Hyper bon. Et le personnel, les serveuses, les serveurs, tout le monde trop gentil vraiment. Rien à dire. Ça joue ça en termes d'expérience client, de bien manger et d'être bien reçu. T'as envie de revenir quoi. Franchement grave. Donc on vous recommande. On va vous mettre l'adresse et voilà. Là on va au VIAE Café. Est-ce que t'as expliqué ? J'ai pas expliqué. Je sais plus en fait. Parce que sur la précédente vidéo, c'était fermé. Oui c'était fermé voilà. Et du coup on était dégoûté. Donc là on veut vraiment tester. Mais là c'est ouvert. J'ai été voir tout à l'heure et c'est bon. Est-ce qu'on a présenté le contexte de VIAE Café ? C'est un café vietnamien. Des boissons assez onctueuses. Avec de l'avocat dans certaines boissons. C'est très typique. C'est un couple d'ailleurs, un couple vietnamien qui ont ouvert ça. Donc voilà. On adore. A détester. On attend un autre invité. Est-ce qu'il va se montrer l'invité ? Je sais pas s'il va se montrer l'invité. Il a intérêt. Si il va être drôle. Chewie veut acheter des plantes. Comme elle n'a pas la main verte. Elle tue les plantes. Oui mais ça donne un crevage. Des plantes artificielles. T'as la langue de belle-mère. Ça c'est épique. C'est la langue de belle-mère. Ah oui d'accord. La langue de serpent. Ah ouais. Ça t'arrose une fois par mois. Max. La guest star est arrivée. Attention. Attention. On peut pas. Donc Shirley, elle a pris un matcha au lait d'avoine. Merci. C'est beau. Mais j'adore. Attends. Profite, il est là, il est devant toi. C'est un café glacé au lait de coco. Je connais chez ta passion pour les cafés glacés. Et j'ai payé 5 euros. C'est du vrai lait de coco par contre. Genre c'est pas le lait de coco à l'alcool. Et en fait, fouette en fait. C'est fouetté avec un petit batteur. J'adore la paille en verre. Oh faut que tu goûtes. C'est incroyable. C'est pas les cafés glacés qu'on fait. Ah c'est pas nous. Ah ouais. Tu veux goûter ? Goûte du verre. Mais c'est le lait. C'est le vrai lait. On dirait que c'est le grand cougar là. Ça c'est pas bon. Tu viens de faire des têtes. C'est du tarot pur. J'aime pas le matcha. Le matcha c'est un peu un goût de terre. Ouais ça goûte de terre. C'est très contente de mon choix. Il y a un goût. Tiens. Jamais. Alors tu peux... Seule petite remarque. Il y en a pas assez. D'accord. On lui a pris. Super il va goûter la boulangerie que j'ai goûté ce matin. Il sait pas du tout ce que c'est. Là tu goûtes de la brioche. Il est bon mais t'es un peu dur là. Au delà qu'il soit dur. On dirait il est tassé. On dirait la farine elle est pas... Tu vois ? C'est pas aérien. C'est pas moelleux genre... C'est pas aérien. Ok. Pas goût d'un peach version beaucoup mieux. Le marbré je le trouve très bon. Il a un petit goût d'amandes. En fait ce sont des pâtisseries. Il n'y a pas d'oeuf. Il n'y a pas de lait. Et il n'y a pas de beurre. On n'a pas senti un peu. En vrai les pâtisseries françaises il n'y a quoi ? Il n'y a que du beurre, du chouet et des oeufs. C'est hyper merveilleux. On a pris un café à l'oeuf. Donc ils ont mis de l'eau chaude pour que ça garde le chaud. Moi j'aime. Ça fait tiramisu à l'oeuf. Ça fait vraiment tiramisu. Il y a le goût d'oeuf. Il y a le goût du jaune d'oeuf. Franchement c'est bon. On va regarder nos têtes parce qu'en vrai... Non mais en vrai c'est bon. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec le goût du jaune d'oeuf. Si tu prends avec le café ça fait vraiment un type tiramisu. Ah ouais. Ça n'est pas pris le café. Et moi il y a quand même le goût du jaune d'oeuf qui me dérange. Débrief de Biallet Café. J'ai adoré le café que j'ai pris au lait de coco. Le matcha moi je n'ai pas aimé parce que je n'aime pas le matcha je le savais. La boisson à l'oeuf je trouvais qu'il y avait quand même l'arrière-goût de l'oeuf. Enfin ce n'est pas mon préféré. Moi vraiment ce que j'ai pris c'était super bon. Voilà. Juste en termes de prix je trouve que c'est un peu élevé par rapport à la quantité. C'est le seul truc que je pourrais leur reprocher. Sinon ils sont super gentils. On peut s'asseoir. T'as pris quoi ? J'ai pris un petit cookie glacé. Au matcha. Au matcha. Encore pas au matcha. C'est la boutique cookie love. Ils vendent plein plein de cookies différents. Bon là elle est 18h donc du coup ils fermaient. Il faut que je goûte. Oui. Moi je n'aime toujours pas le matcha mais je retente à chaque main. Il n'y a pas moyen. Matcha ni en glace ni en cookie. Il n'y a pas moyen matcha. Carrément il y a la méthode. Mais oui je lui ai demandé de me donner l'histoire. J'ai pris une tarte du chocolat. Plaque. C'est l'histoire d'un homme et une femme qui sont amoureux. Et qui sont tombés amoureux autour de l'histoire du chocolat. Et en fait ils ont décidé d'en faire une boutique. Leur fabrication est hyper simple. Il y a juste du cacao avec du sucre de canne. Tout simplement. Et tout est fait dans leur boutique. Par contre ça sent ultra bon. Très chocolaté. Très bon. Tu as le goût du cacao en fait. Ça sent que ce n'est pas transformé. Ça sent que ce n'est pas du chocolat industriel. Ça sent que c'est du vrai chocolat. C'est du bon chocolat. C'est amer. Vous savez c'est un peu le goût du chocolat noir. Moi je valide. Attends. La tarte au chocolat m'a coûté 7 euros. C'est quand même cher. Mais bon là c'est de la qualité. 8 euros ton goût. Le chocolat noir c'est presque amer. C'est très fort. J'aurais mis un truc pour casser le truc mais... En fait leur fabrication elle est simple. C'est chocolat sucre. Rue du Nil à Paris. Dans le deuxième. On valide. On valide. Du coup j'ai fait goûter à tout le monde la petite tarte au chocolat. Et c'est vrai que ça reste. Shirley et Zuber ils sont entouffés à cause de l'amertume du chocolat. C'est très fort. Il est fort en chocolat. C'est vrai que c'est très très fort. Si tu aimes juste le Milka comme chocolat n'y va pas. Ouais en fait nous ce qu'on mange en général c'est du chocolat transformé. Et là c'est du vrai vrai. Pour le coup c'est vrai que c'est du vrai. C'est du cacao je crois. C'est le cacao. Mais le cacao. Je pense que c'est du 80%. Mais oui. Cacao. Il faut savoir que Zuber il est très philosophe. Non non je suis pas philosophe. C'est un grand sage. C'est un grand sage. A travers les vidéos de Mimi. Elle ne veut pas marquer vos esprits. Elle veut marquer votre coeur. C'est beau. Baba. C'est beau. Je t'avais rentré dans ton maguette. Non. J'adore. Ça me bat trop bien l'orange. Je le kiffe lui. Moi je suis chez Lancaster et je me promène comme ça. Ils sont foulés de c'est impossible. Alors du coup la dernière fois on n'a pas pu filmer le soir. On s'est arrêté parce qu'on n'en pouvait plus et en plus on a fait autre chose. Mais du coup avec Shirley on s'est retrouvé un autre soir de la semaine pour pouvoir finir cette vidéo. Coucou. Bah Shirley va chinois. Ce soir on va manger chinois. Donc ça s'appelle Zhao. Bah ils proposent plein de spécialités chinoises. Donc voilà. On n'a pas fait chinois encore. On a fait du japonais, du vietnamien. Et là c'est l'occasion de découvrir un petit peu la nourriture chinoise. Là on va rentrer. Mais par contre ça sent super bon. Et ils font les pattes à la main c'est ça ? Non. Ils les tirent comme ça. Shirley elle est fatiguée. Elle est malade. Elle a pris ma maladie. Maladie hein. Parce que quand j'ai filmé le guide ultime, j'étais malade ouais. On n'a pas pu se poser dans le resto parce que pas de place. Du coup nous sommes sur un banc. Oui les filles sortent. Voilà. Par contre il y a des trucs pour manger. Genre des fourchers. Il y a des baguettes là-dessus. Ah ouais. Moi c'est que je sais pas manger avec les baguettes. Ça va être parfait. Alors. Raviolis grillés. Au poulet. Au poulet. Et ça sent archi bon par contre. Petite ravioli à la vapeur au bœuf. Une pâte à l'épinard avec des tomates et une sauce. Ah oui il y a de l'huile pimentée. Non il n'y a pas de tofu. Ça sent mais tellement bon. Il n'y a pas de tofu. C'est un petit pain rond chinois. Oh ça a l'air... Ah ils l'ont fait maison parce qu'il fallait attendre une quinzaine de minutes que le pain se durcisse. Et en fait c'est hyper rare de trouver ce genre de pain à Paris apparemment. Voilà. C'est hyper bon. C'est un petit peu dur. Ça ressemble à un pain façon pita. Ah ok. C'est grillé. Un petit goût un peu parfumé, un peu barbecue genre. Mais j'arrive pas à savoir ce que c'est ça. Je relève. C'est de l'œuf non ? Ah je crois que c'est de l'œuf. Le blanc d'œuf. Ah peut-être. Ouais. Moi j'aime beaucoup le pain. Je trouve que ça se marie bien avec la texture de l'œuf moelleux. Et la sauce barbecue ça vient relever le tout en fait. C'est pas à manger avec les baguettes. Souvenez-vous. Comment je vais faire ? On a dit pâtes aux épinards. Il y a des œufs. Il y a de la tomate. Les pâtes sont excellentes. Par contre je sais pas. J'arrive pas à manger avec. Bienvenue dans la vie de Mimi. Nature peinture. Ça a l'air. Ils sont incroyables. Par contre ça a pas trop le goût d'épinards je trouve. Je valide. On adore ce plat. Il est trop trop bon. Vraiment. Bon je suis pas la pro de nos fous des baguettes. Bah plus que moi déjà. Très très bon. Ça pique ? Ça picoe. Arrête. Non franchement c'est bon. Non alors là. On dirait une sauce tomate la rabiata là. Ah oui c'est vrai t'as raison. Franchement moi je trouve qu'on sent un petit peu le goût de l'épinard. Mais ça fait penser que tu sais quand on était petit. C'est ouais c'est pas. Les pâtes les farfalles là. Ah oui. Trois couleurs. Ah oui oui oui. Si t'aimes pas l'épinard. Tu sais pas que c'est de l'épinard. Oui c'est pas chopant dans le goût. Et franchement elles sont bien moelleuses les pâtes. Genre vraiment elles sont bien cuites. En fait ça fait plus nourriture un peu italienne je trouve. Que chinois quand même. Tu trouves pas ? Oui c'est vrai que ça fait pas chinois chinois. Ça fait pas chinois chinois. Ouais. On s'est à du chinois. Ils sont très beaux. Ils sont un peu grillés. J'ai pris deux fois la même chose. Je vous conseille pas. Ah ok. Il y en a qui sont grillés dorés. Et d'autres qui sont pas grillés. Vapeur. Et en fait les deux sont coulés. Ah ok. Le deuxième c'est beaucoup plus moelleux. C'est plus vapeur. Il y a un petit goût un peu piquant. C'est un peu relevé. Franchement c'est pas mal. Je vous conseille si vous y allez. Bon c'est au porc. Ceux qui mangent pas de porc voilà. Des petits bouchers au porc avec des petits oeufs de limpe. Coucou. T'as vu c'est bizarre quand il fait que je regarde beaucoup les gens. J'ai appris de prendre ça. Mais très très bon. Bah c'est ce qu'il a pris Victor dans sa vidéo du team. Donc en fait il pleut de ouf là. Mais on est prêts à tout pour finir cette vidéo. Vous l'aiment ? Non vous l'aiment trop nous. Les amis. J'ai pas pu finir la vidéo hier soir. Voilà. Parce qu'en fait il pleuvait beaucoup. Et du coup on est rentré. Du coup ça se dit pas. Tu savais que ça se disait pas du coup ? Le terme du coup. Ah bon ? Du coup ça se dit pas. C'est une faute de français. C'est comme des fois ça se dit pas. Ouais on dit parfois. Je vous ai pas parlé des prix. Shirley elle en a eu pour 15 euros 80. C'était 6 euros 80 les raviolis. Il y en avait 6 dedans. Donc elle a pris 2 raviolis, une vapeur, une grillée et 6 chacun. Donc elle a fini avec 12 raviolis. Et donc moi mon plat, mon plat avec les nouilles m'a coûté 12 euros et quelques. Et mon bao 7 euros. Le bao est quand même assez cher je trouve. Mais bon c'était super bon. Franchement on a bien kiffé. C'est maintenant que cette vidéo se termine. Franchement c'était trop trop cool. Les restos du guide ultime sont vraiment très bons. Je trouve que parfois en termes de qualité prix comme je vous le disais. Il y en a. Bon c'est un peu tiré par les cheveux. Je sais pas si c'est la hype ou si c'est les prix vraiment. Le latté coco dans un verre comme ça 5 euros je trouve que c'est un peu cher. Mais bon c'était super bon en tout cas. Encore une très belle journée qui se termine. Des très belles dégustations. De très belles découvertes également. Et c'était vraiment trop cool. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez kiffé passer ce petit moment avec nous. Nous on a kiffé comme d'habitude. Et voilà. Donc je vous fais de très très gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous aime très fort. Au revoir.